Magigazine épisode 42 Comme Saint-Etienne Ah non, ça on l'a refait 42, épisode 42 On va passer à l'épisode 69 Tout de suite, voilà la bouche Bon, vous nous avez oublié Ils nous ont oublié Alors non, ils nous ont pas oublié Parce que quand même, ils ont été nombreux sur les forums Ou sur nos vidéos, à nous dire Eh les gars, quand est-ce que vous revenez, vous nous manquez Et vraiment, ça fait super plaisir Parce qu'on a quand même eu depuis Ali qui a sorti des vidéos Et qui a quand même amené aussi, lui aussi Un peu de 209 on va dire Et malgré ça, vous êtes venu nous chercher Donc on est sorti de la tombe et nous revoilà Alors pourquoi ? Pourquoi ? On ne vous a pas oublié, c'est juste qu'on est hyper occupé Alors qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps qu'on ne s'est pas vu ? Alors qu'est-ce que j'ai fait de mon côté ? Tu as monté quelque chose il paraît Oui, j'ai monté un projet qui me plaît beaucoup Qui s'appelle Mnémonote Donc il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Mnémonote Et vous, il y a une page Facebook également Je ne suis pas dessus, donc c'est intéressant mais à moitié Qui est toutes les méthodes de mémorisation facile à tous les moyens mnémotechniques pour retenir tout ce que vous voulez, quand vous voulez, en quantité que vous le voulez Et qui va vous permettre de ne pas rester, c'est mon avis, dans l'échec de l'éducation nationale à nous apprendre à apprendre Et vraiment on apprend de façon amusante et c'est ce que j'essaie de faire Et c'est assez rigolo à voir, c'est assez fun et tu as quand même de bons retours Et ce qui fait plaisir c'est quand tu as des retours de gens qui sont soit dans l'éducation et qui utilisent ces méthodes Oui, quand j'ai des profs qui me disent j'en ai parlé à ma classe ou alors je leur ai donné comme devoir de regarder une de tes vidéos Ça c'est génial Ça fait plaisir Donc j'ai des très très bons retours, j'ai d'ailleurs que des commentaires positifs Alors, sauf je dirais la partie technique parce que le son, l'image, on est toujours en train de travailler Y compris au Magicazine, on essaie de s'améliorer Mais sur le contenu, j'ai vraiment que des résultats super positifs Donc si vous ne connaissez pas, venez voir et je vous accueille avec plaisir C'est Mnémonote, libérez votre mémoire Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ces quelques mois ? On a l'ami Chakan qui est passé du côté amateur Magicazine où il ingurgite pas mal de bonnes choses et de choses moins bien A quelqu'un qui bosse sur le terrain Elle est un peu plus worker effectivement, je suis sorti de mon salon et je suis sorti du cadre famille copain Pour aller proposer ma magie en restaurant Donc on est maintenant plusieurs Lyonnais à tourner à La Fabrique La Fabrique, si vous passez à Lyon, vous faites un coucou, c'est le jeudi soir Tous les jeudis soir à La Fabrique Et donc on est quatre copains magiciens à tourner un peu là-bas Donc ça m'a fait, je me suis mis les piles pour franchir le cercle des gens et leur proposer la magie Donc ça fait bosser autrement Et sincèrement, ça fait voir la magie d'une toute autre façon Alors d'abord, d'un point de vue personnel, au lieu d'être le guide dans son coin qui bosse plus de temps qu'il ne performe Ça fait performer quatre heures de suite sans problème et il faut y aller Et puis ça permet aussi d'avoir une gestion complètement différente de sa magie Ou quand on travaille, on essaie d'être parfait parce que, ah mais là tu vois le petit doigt, il est machin, le truc il est comme ça, il faut être pointu En fait on se rend compte que quand on est en train de passer un bon moment avec les gens On a une façon de gérer la mise direction qui est absolument géniale, dans la bonne humeur Et donc ça m'a permis d'abandonner beaucoup le guilt, comme dit le hamburger C'est-à-dire qu'on poche la culpabilité, on se dit on s'en fout, on est là pour se marrer et on y va Et ça m'a, je pense, fait beaucoup progresser en magie Et dans les conditions que l'on a, en restaurant, les gens à la base ils viennent pour passer un bon moment Ils ne viennent pas pour voir de la magie Donc si toi tu leur fais passer un bon moment, même si techniquement tu n'es pas le meilleur Tu n'es pas champion du monde et ils auront passé un bon moment, donc ils ne vont pas t'oublier Donc c'est bien, du coup ça te fait un peu changer de vision Tu as toujours le côté un peu amateur Oui parce que ce n'est pas mon métier et je le fais avec le même rythme que toi Et parce que c'est tout frais aussi Mais du coup tu vois un peu le côté pratique et tout, la gestion des poches Ah oui, alors là, une poquette, c'est-à-dire que le tour qu'on peut avoir dans son étagère Au cas où, le bouquin de Doumer ou le truc qu'on met là Et le jour où la personne nous pose une question, ah bah tiens, voilà Là on oublie tout, j'ai une poche qui sert à ça, une poche qui sert à ça, une poche qui sert à ça Et j'y vais, et c'est vrai que ça va m'amener une autre vision dans la magie Mais toujours aussi, il y a de la place pour les amateurs, je le suis aussi Et chez moi j'ai encore planqué quelques pièges comme ça On va garder cette ligne éditoriale sympa Et si vous voulez voir le H-Wallet en application, et bien du coup il y a le H-Beaumont qui performe aussi Et là il nous démontre clairement que c'est un truc de worker Ah oui Parce qu'il utilise ça à toutes les tables réellement Le colossal killer, la carte wallet, dans plein de choses Et moi je ne l'utilise pas assez Et toi aussi, tu as été pas mal pris là ces derniers temps Voilà, pas mal de choses, ben les spectacles ça s'enchaîne, ça s'enchaîne Ensuite on a eu une demande aussi, ah Calix, est-ce que tu ne pourrais pas faire une conférence ? J'ai dit d'accord, et en fait je ne savais pas que conférencier c'était un métier Et que c'est hyper compliqué à essayer de faire passer un message qui soit bien compris en très peu de temps Sans vouloir trop en mettre, ça c'est mon souci Mais ça a été une expérience sympa et sans doute à refaire s'il y a des demandes Donc tu as donné une conf où, avec qui, comment, pourquoi ? Avec des magiciens, des magiciens de club, le club de Nevers par exemple Et là on avait accès en fait, il y avait deux parties Il y avait la partie théorie, comment vendre un effet, comment faire un effet, comment se bâtit la magie Avec des routines de terrain Et en fait je voulais leur montrer que nos routines de terrain, elles sont basées, c'est pas de l'empirique Il y a vraiment derrière plein de théories Donc c'était le côté sympa et on a eu de très très bons retours là-dessus Et quand tu dis on, c'est qui ? Les gens qui ont participé Mais tu étais avec qui pour faire la conf ? Ah oui, il y avait Jérémy Et voilà ! Salut Jérémy Salut Jérème Heureusement que je suis là parce que je ne l'étends pas tard Non, je pensais que tu me parlais des gens qui étaient présents Voilà Et puis il y a eu aussi des présents sur les congrès là récemment Oui, on a fait le congrès, oui récemment, ça date un peu maintenant Je ne sais pas, je n'y étais pas Le congrès, il était fin d'année, le congrès FAP Où on a pu rencontrer pas mal de gens de VM, des gens de Facebook et autres Donc ça fait plaisir Et à chaque fois j'avais le droit à une question C'est le magicien, c'est terminé, ça recommence quand ? Donc voilà, on est là, on ne va pas vous dire que ça va durer On va en faire toutes les semaines comme à l'époque Là il y a Ali pour ça d'ailleurs Il y a Ali qui sort, si vous voulez des bavards, allez voir Ali Mais si vous voulez suivre de temps en temps, on va se faire un kiff On va se prendre la caméra et en avant-gallant Donc nous ne sommes pas un trésor oublié ? Non, mais les trésors oubliés On vous les avait promis les trésors oubliés Alors on va ressusciter Et là justement, un truc de worker que David a pu performer As-tu pu personnaliser ? Que j'ai pu tester effectivement en restaurant Alors, on me demande souvent des tours avec de l'argent Donc c'était l'occasion de bosser ça Et c'est vrai que ça marque très très fort les tours avec de l'argent Alors, ce que je leur dis, il y a des gens qui font travailler les gosses Pour fabriquer des chaussures qu'après ils revendent pour avoir de pognon Bah moi j'ai fait plus simple C'est que j'ai directement fait travailler mes gosses Pour qu'ils m'en fassent du pognon Voilà, comme ça Alors bon, ils ne s'en sont pas trop bien sortis sur les arcades Là, des billets de vin Par contre je trouve que sur la carte de l'Europe Pour 7 ans, ils s'en sont bien sortis Voilà Alors à la fabrique, avant c'était un atelier de faussaire Ce qui est rigolo, c'est que le simple Argent des gamins comme ça Et là on voit que c'est quand même beaucoup mieux réussi Voilà, de quoi s'agit-il ? Alors c'est un vieux trésor oublié Enfin, oublié, pas de tout le monde Parce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent en worker Faut que j'arrête avec worker En gens de terrain, comment on peut dire Qui l'utilisent réellement sur le terrain Et c'est Extreme Burn Extreme Burn Donc le brûlage extrême Richard Sanders De Richard Sanders Je vais s'habiller J'étais en train de chercher Alors qu'est-ce que c'est mon petit chacan ? C'est tout simplement un change ultra visuel Basé sur le montage de Patrick Page Alors là, sur l'histoire de la magie Tu vas pouvoir m'en dire plus Sauf qu'on change ce qu'on veut en ce qu'on veut Et ce qui est vraiment fort aussi C'est qu'il y a plusieurs façons de changer Et on peut vraiment même faire faire aux spectateurs Ce genre de mouvements Pour revenir Je ne sais pas si vous voyez On est revenu sur les dessins d'enfants Donc ce qu'on veut en ce qu'on veut Ce n'est pas dans la même routine C'est-à-dire que vous avez un set Qui va changer par exemple les billets de vin Dessins en vrais billets de vin Vous avez des coupures de journaux Voilà Tu ne vas pas faire les coupures de journaux Les billets de vin Non, on choisit une source Un type de billet Voilà De même taille Oui, oui C'est-à-dire que les dollars ont un gros avantage C'est qu'ils ont tous la même taille Alors que nous en Europe Si vous voulez changer du 10 euros Enfin une liasse de billets de 10 Pour une liasse de billets de 50 Vous serez emmerdé Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux Changer le format D'avoir, effectivement on voit souvent Des coupures de journaux Papiers de journaux Enfin ouais, n'importe quoi Des cartes postales Peu importe C'est extrêmement puissant Ça se passe à 3 cm Sur le nez des gens C'est parfait Ils peuvent toucher les billets après Parce que ce sont des vrais billets C'est laquelle version ? Il y en a une dernière qui est sortie Il y a le Loct Est-ce que c'est celle-ci ? Alors oui, moi je l'ai en version Loct Qui vous permet Une fois qu'il est déplié Il n'y a rien à cacher Tout tient ensemble Parce que les versions précédentes Oui, il fallait toujours maintenir Une certaine pression quelque part Ah oui, là on peut vraiment être Très aérien dans sa façon De montrer les billets Et ça permet aussi Cette version de décharger aussi Alors je dirais L'autre le permettait aussi De décharger Mais là ça facilite grandement Donc voilà Donc là c'est la dernière version C'est pas obligé d'utiliser celle-ci Mais par contre c'est vrai Que ça facilite le boulot Ah, quand ça me passe J'ai deux côtés de faux billets Il a mélangé Il fait faux billets vers faux billets Wouhou Regardez c'est magique Voilà Non, ça marche très très bien C'est un superbe effet C'est agréable à faire On sait qu'on a des belles réactions Et soi-même on y prend plaisir quoi Quand on le fait Ah oui, même devant le miroir C'est assez sympa Après ce qu'il y a d'intéressant C'est que dans le DVD Il ne donne pas qu'une méthode de changement Il est bavard Il en parle Il a des changes juste comme ceci Il a des changes où il passe la main Il a des changes Tac Ça y est, ça a changé Et donc il parle du reset Il parle de plein, plein de choses Mais c'est ça qui est bien Il y a, je ne sais pas Il y a deux heures et demie Trois heures de DVD Juste sur cet effet Pour moi cet effet est parfait Ça tient dans la poche On peut l'avoir tout le temps sur soi Si on vous demande quelque chose Vous le sortez Et il m'est même arrivé Pour de vrai Je ne sais pas si je t'en ai parlé De me retrouver à court de cash En allant faire mes courses Et d'avoir dit à la caissière Alors je n'avais pas fait comme ça J'avais fait un truc à moi En disant je passais à la fabrique C'était des trucs fabrique perso À partir de flyers du restaurant Je voulais personnaliser pour le restaurant que je faisais J'ai dit j'ai des coupures pour la fabrique Le restaurant ça ne vous intéresse pas Je ne peux pas payer avec Elle me dit non J'ai fait mon change Donc j'ai fait apparaître les vrais billets Et j'ai payé avec Parce que c'était les seuls billets Que j'avais sur moi Voilà Donc c'était rigolo Et puis là je suis retourné le changer Enfin retirer du cash Pour moi c'est parfait Ça coche toutes les cas C'est magnifique Et ce qui est intéressant C'est limite de l'impromptu Tu l'as dans ton portefeuille Ça ne prend pas de place Ça prend la place des billets Et voilà Tu as toujours ça sur toi Donc J'adore Donc c'est pas mal Alors je dis que c'est pratique Original Bon bah difficile C'est un vieux truc Mais oui c'est original Mais voilà Et c'est quelque chose Que les gens n'ont pas vu Technique et simple Et oui Et pourtant Je ne sais pas 10 ans C'est un classique C'est un classique Mais les gens Les gens lambda Ils n'ont pas vu ça énormément Donc Ça ne coûte pas très cher C'est quoi ? Une trentaine d'euros Quelque chose comme ça Il me semble À le lot Je ne sais pas Combien il leur vaut Vous le faites vous-même Une fois que vous avez la méthode Vous pouvez en faire autant Que vous voulez Donc Répétable à volonté Et bien moi Je mets J'ai l'air mon pouce C'est pas non plus Adam Sandler Allez Bravo Alors Qu'est-ce que Tu as envie mon petit canne ? Alors soit du mentalisme Soit encore un truc De worker Soit un autre truc Allez Un petit truc de mentaliste Pour changer ? Oui Allez On va vous parler de Opus Alors ça j'aime bien Je lève mon pouce Merci Au revoir C'est Oui Alors ok Très bien Merci Qu'est-ce que j'ai dans cette enveloppe ? Alors c'est un des mystères Alors opus On va peut-être pas faire la démo On va pas faire la démo Parce que ça permet de remonter assez vite le truc C'est pour ça qu'il ne la montre pas d'ailleurs Vous avez 4 cartes à dos noirs Et le spectateur D'abord il peut le mélanger Il prend les paquets Donc c'est le mystère On ne sait pas ce que c'est Il peut les disposer comme il veut Comme ci Comme ça Comme ça Les tourner Et à la fin Quand on retourne les 4 cartes Et bien ça forme Alors il existe en 2 formats Soit l'homme de C'est pas Vilnius Mantour Soit Mona Lisa Voilà Soit Mona Lisa Donc c'est 2 trucs autour de Léonard de Vinci Et vous pouvez avoir Soit Soit ça tombe bien Soit ça tombe pas bien Mais normalement Vous vous êtes capable de faire en sorte De vous en sortir Que le dessin soit reconstitué Ou que ce soit un mismatch Vous vous tombez bien Pour que le spectateur Vous l'ayez emmener Vers ce que vous vouliez Voilà Oui 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 C'est ça qui est intéressant C'est que Comment dire Sans dire la méthode C'est qu'en fait Vous vous savez Où vous allez Et pourtant C'est le spectateur Qui fait tout C'est automatique Il y a juste Un tout petit truc A un moment Il n'y a pas d'équivoque C'est pas des choix de magicien C'est pas toucher 2 cartes Toucher 1 carte Etc Vous choisissez Vous voulez mélanger Celle là Vous voulez la mettre A quel endroit Et c'est vraiment les choix Du spectateur Qui sont respectés Et ce qui est intéressant C'est qu'ils jouent Sur plein de choses Sur déjà l'ordre Des 4 cartes Comme ceci Mais aussi dans Quel sens elles sont Comme ça Comme ça Et du coup Ça te donne l'impression Juste avec 4 cartes D'avoir énormément de choix Et au final Tu arrives sur une photo Qui est quand même pas mal Alors Ce qui me plaît C'est que ça ne prend pas de place C'est terrible Ça prend ça comme place L'enveloppe C'est solide C'est pas des cartes en carton C'est comme la carte de crédit Ah oui c'est ça C'est taille carte de crédit Et résistance carte de crédit C'est du plastique C'est vraiment dur Je trouve ça très joli Le dos est noir C'est pour éviter Qu'on pense au forçage Est-ce que c'est une bonne idée Au marquage Au marquage pardon Est-ce que c'est une bonne idée Bon Est-ce que je me dis Que Ouais Tu peux avoir un film Mais tant mieux S'ils pensent que c'est de la science-fiction Ouais peut-être Mais même si tu as un film À un moment donné C'est le qu'on fait tout du choix Exactement Même si moi je sais Quelles sont les pièces C'est toi qui les a disposées Donc Ça me Et finalement Ça coupe ses portes Donc Voilà pourquoi j'aime bien C'est que c'est pratique Original Parce qu'il y a une prédiction d'une photo Alors Il y a un peu de boulot Quand même De mémoire Selon les configurations Il faut vite Savoir se projeter dans l'espace Ou dans la configuration Pour résoudre le tour Quelque part Disons qu'il a bien réfléchi Pour te faciliter le boulot Ouais C'est bien simple Mais ça marche bien comme ça C'est simple Mais si vous ne le faites pas une semaine Il y a des chances que Tu oublies Ouais Il faut le répéter Est-ce que c'est quelque chose Que tu as déjà présenté Je ne l'ai pas présenté Sous cette forme J'ai gardé l'idée de la photo Parce que je trouve ça génial Et là Comment Ah Pas forcément En fait J'étais en train de réfléchir Là En même temps qu'on tourne Est-ce qu'il ne serait pas intéressant D'avoir Tu vois Ton portable Avec le numéro du spectateur Prêt Avec le message prêt Dès qu'il a fait Dès que tu es arrivé à la fin Tu envoies une photo Ou quoi Et du coup Lui Il retourne son téléphone Il a une photo Il ne sait pas à quoi ça ressemble Tu retournes Et bim Ça ressemble à la photo Pourquoi pas Mais toi Tu es très branché Magique digitale Je ne l'ai pas présenté non plus Encore pour l'instant Un tatouage Il faut que je le bosse Mais ça me plaît bien Est-ce que c'est quelque chose Qui déjà te donne envie Moi ça me donne envie Parce que je l'ai acheté Parce que j'ai dépensé Je ne sais combien Et j'aime beaucoup Léonard de Vinci Son œuvre Enfin j'aime beaucoup Il y a toujours un côté mystérieux Dans cette représentation Comme ça De l'homme dans son cercle Oui ça me plaît Ça me plaît Ça me bosse Je trouve ça malin La méthode est vraiment intelligente Et ça me titille Et donc ça Il y a un kiff personnel A vouloir le présenter Parce que je sens que je vais vibrer Quand je vais le faire Et en plus Il y a du boulot C'est-à-dire que ce n'est pas infaillible Ce n'est pas un tour automatique Donc il va falloir que je m'investisse Et à chaque fois je vais dire Oh oh On marche sur des œufs Est-ce que je vais Oui tu as de l'adrénaline Ce qui est sympa C'est que tu peux après partir Sur de l'hypnose Ou quoi Parce que c'est comme si finalement Tu manipulais le spectateur Quand la première fois J'ai vu ça Je me suis dit Mais ce n'est pas possible Il manipule le spectateur Ou quoi C'est assez surprenant Je vais faire un peu de teasing Parce que puisqu'on parle D'un homme dans un cercle Alors ça se suffit à soi-même Mais qui dit cercle Il dit pi Pourquoi pas Aller là-dessus Et on vous en parlera Dans le prochain numéro Un petit peu de teasing Oui il est bon Il est bon 10 000 décimales de pi de 25 000 Qu'est-ce que tu en dis ? C'est du tout bon ? Alors pour moi c'est pratique Au niveau prix C'est de la qualité Ça va durer Donc Je crois que c'est pas l'un D'une quarantaine d'euros Oui Mais c'est vrai que Ce n'est pas de la carte Carton Il n'y aura pas de refill C'est durable Exact Après vous pouvez vous le refabriquer Ce qui peut être intéressant De se le refabriquer Avec Tu es sur le thème d'Halloween Parce que c'est Halloween Tu te refais la même carte Soit avec des cartes postales Une fois qu'on a C'est exactement l'exemple Qui donne aussi Avec les cartes postales Une fois qu'on a la méthode On peut se le décliner à l'infini Après c'est ça qui est intéressant Vous payez aussi La méthode Que vous pourrez La méthode d'idée Donc bravo Super pour opus Technique simple Non pour moi Ça va être Franchement là Je pense que Finalement on a fait un tri Des produits qu'on aime bien Parce qu'on a envie de parler Parce qu'on a envie de se retrouver Bien sûr Mon petit David Je sors toujours avec de la magie Est-ce que tu veux bien Participer A une petite expérience Tu as une bague Oui ça tombe bien Je t'ai empratté ta bague Juste avant Juste comme ceci C'est vraiment la mienne Elle me va à moi Oui oui C'est vraiment la sienne C'est une bague emprattée Voilà mets-la dans ta main Et imagine qu'on fasse Une expérience dans ta main C'est-à-dire soit faire disparaître La bague Soit faire disparaître la clé Ce serait quand même fort Oui Ok je peux choisir Dis-moi Fais disparaître la clé Ok Pour faire disparaître la clé C'est très simple Il faut faire comme ça Ah tu vas me dire Mais c'est la bague Qui a disparu Non Elle n'a pas réellement disparu Si tu regardes Elle est enclavée Sur la clé C'est quand même malin Ah oui Est-ce que tu as envie qu'on fasse Je le sens bien Si tu as envie qu'on enlève la bague De la clé Donc là c'est ça C'est incroyable Ça se passe sous les yeux Ce truc est incroyable Sous tes yeux Regarde Il suffit juste de souffler Mais tout doucement Juste comme ceci Et puis même chose On peut enlever la bague Et si on veut remettre la clé C'est la chose qui est encore plus simple Voilà la clé en jeu Si tu veux vérifier d'ailleurs La clé sur le trousseau Elle vient d'accrocher Tu peux bien la Ouais Alors mon petit chacal J'aimerais qu'on parle de ceci C'est The Key de Wayne Dobson Je suis jaloux de ce tour C'est beau Alors ça Mais c'est une tuerie Parce que c'est Wayne Dobson Autant te dire Que moi je suis fan de Wayne Dobson Mais cette routine Elle a quoi ? Elle a 20 ans ? Elle a 25 ans ? Elle est carrément Carrément dans la vidéo d'explication Tu vois sa routine C'était quand il était jeune Et qu'il pouvait encore marcher à l'époque On va cacher le lien à internet Pour aller voir l'explication Moi je vais te dire S'il le voit de là Il le mérite Le mec il va faire image par image Pour voir l'explication Donc du coup Il ne s'est pas tout jeune Mais je ne sais pas Pourquoi ce n'est pas sorti avant Peut-être que les techniques d'usinage N'étaient pas les mêmes Peut-être que Wayne Dobson Voulait conserver son truc aussi Et qu'est-ce que c'est alors ? Dis-moi Est-ce qu'on a le droit d'en parler ? De ne pas en parler ? Alors moi on se doute bien Qu'il y a une clé gimmick Voilà Vous recevez une clé gimmick Avant d'ouvrir la boîte Et avant d'ouvrir la clé Je ne savais pas comment ça fonctionnait Je savais qu'il y avait un moment Où il y avait son doute de quelque chose Mais c'est malin C'est très 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 mal Dans la tête on ne peut pas Et même là à 30 cm La clé il y a une friction Qui est terrible Et donc vous avez deux clés Une clé normale Une clé non normale Et la routine de Wayne Dobson Alors j'aime moins celle où il fait traverser Avec le mouchoir Peut-être à dire par en haut C'est vrai ? Pourquoi ? Parce que là ça se passe dans ma main Ok Enfin remarquons Parce que quand il fait le mouchoir C'est aussi Mais tu vois Le fait de devoir lever le mouchoir Je trouve ça moins élégant Et bien étrangement C'est une version Que j'apprécie énormément Pourquoi ? C'est que tu as un certain suspense Quand tu mets la bague sous le mouchoir Et tu sors Et on se dit Mais qu'est-ce qui se passe ? Et les gens sont loin d'imaginer Là tu découpes Et la personne C'est une femme Sur la vidéo Elle tient la clé Donc tu n'as jamais pu échanger la clé Et ça c'est Ça tu ne peux peut-être pas le faire en direct Il fait un truc par contre Qui est pas mal aussi C'est quand il veut continuer l'effet Où en fait On croit qu'il va enlever la bague Et en fait non Il l'a fait passer un cran plus haut Oui C'est ça C'est qu'en fait Donc la clé est accrochée ici Et tout en tenant la clé Elle se retrouve avec la clé Qui est remontée Alors qu'elle tient depuis le début C'est quand même magique Ok je te conseille Et ce que j'aime C'est que C'est un peu comme La routine que tu faisais De Craig Petit Oui Keymaster Keymaster C'est que t'as ça sur ton trousseau de clé Bon il te faut Il te faut quelque chose en plus Mais c'est tout quoi Ça ne prend pas de place Tout à l'heure Tu nous parlais d'Extreme Burn Mais t'as ça sur toi Enfin Tu sens que J'adore ce principe quoi Combien ça coûte ? Par contre là On est sur des budgets Au-dessus de 100 euros Ouais Au-dessus de 100 euros Si on la trouve Au-dessus de 150 Il l'a ressorti là Il l'a ressorti A un moment Elle était introuvable Après il l'a ressorti Parce qu'après Il a réutilisé ce principe Pour faire la clé Dans la bouteille Comme une pièce dans la bouteille Version clé Donc du coup Il l'a ressorti En plusieurs choix Plusieurs effets Donc on est quand même Sur des budgets Si vous comptez La faire à votre famille Une fois Ça va être vraiment Un gros budget Ouais Par contre En termes de finition Comme je vous ai dit Il y a David Qui est juste à côté de moi Il n'y a pas de problème Ça rejoint Ceux qui sont prêts A mettre ce budget là Dans des pièces gimmick Qui savent ce que c'est Pour des fabricants Qui usinent bien Oui Belle image En fait c'est ça Si vous voulez du bon matos Que ça tienne Et qu'on y croit Il faut mettre le prix La seule raison Pour laquelle je ne l'ai pas encore C'est parce que Pour ce budget là J'ai préféré Avant Acheter d'autres choses Mais c'est vrai Qu'à chaque fois Que je la vois utiliser Je crève de l'avoir Et de m'en servir Donc c'est super 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 effet Et ça Vous pouvez Vous utilisez La bague du spectateur Si vous pouvez utiliser La capsule de Coca Vous pouvez utiliser Son trou de saut de clé Enfin n'importe quoi Il faut juste Prendre votre clé Et faire Ses effets Donc je suis Plutôt J'aime beaucoup Parce qu'en restaurant Ça marche terriblement bien Et c'est une clé Qui ressemble A une clé Qu'on pourrait avoir Pour de vrai Parce que des fois Il y a des clés Qui existent Et qui ne ressemblent pas Aux clés qu'on a en France Parce que c'est vrai Qu'en Angleterre Ou aux USA Ils ont parfois Des formats de clés Un peu extrêmes Des clés de Poubelle Regardez Je vais vous faire un tour Avec la clé De mon local à poubelle Non mais elle ressemble A une vraie clé Sans aucun doute Donc c'est pratique C'est original C'est hyper visual Techniquement Vous avez vu C'est simple Si vous savez faire Hop 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 Salut j'en serai bien Il n'y a rien Elle fait quasiment Tout pour vous Après c'est peut-être Le prix Pour moi Ça va être un grand bleu Aussi pour le prix Oui mais quand on l'a Dans la main Et qu'on voit Comme c'est malin On se dit Ok ça les vaut Après c'est ce que tu dis Est-ce qu'on est prêt A mettre Des pièces Du Roy Kuiper Ou carrément Du Xavier Belmont BMC Et Magic Coins Bravo Wayne Dobson Pour The Key The Key Bravo C'est pas tout jeune Non plus The Key Donc ça on a fait Ça on a fait Ça on a fait Et bien il nous en reste deux On va aller un petit peu vite Là dessus Allez On va vous parler Du Sipers Oh du Sipers Alors ça Ça fallait qu'on vous en parle Parce qu'on est carrément Alors le Sipers C'est une petite bourse Comme ça de grand-père Et alors Ça rejoint Pour ceux qui ont eu Impossible de Larry Baker Il en parle De ces bourses là Et Et c'est quelque chose Qu'on ne trouve plus Alors vous voyez Vous avez une bourse comme ça Où j'ai une pièce en cuivre Dedans Il n'y a rien dans ma bourse Vous pouvez regarder On la met Et tout simplement En ouvrant la bourse Hop Attends moi aussi Elle est coincée au fond Alors attends Donc cette pièce là On va la refaire Tu arrêtes un petit peu toi Non mais moi j'y arrive C'est pour ça Je la mets dedans Et en ouvrant Bim C'est une pièce argent Qui ouvre Et il n'y a rien dans la bourse Vous voyez C'est une bourse maligne Vous pouvez faire un change avec Vous pouvez vous en servir En mentalisme En manipulation Ça ressemble à Une vraie bourse de grand-père Ah oui Ça ressemble aux bourses Clique-clique Là qu'on trouve Oui les bourses de grand-père Oui Complètement C'est au prix De un peu plus D'une trentaine d'euros On est aux alentours 30-40 euros De mémoire Vous mettra les prix Et vous pouvez en avoir deux Enfin il est proposé par deux Également Oui allez voir Ça s'appelle la Cipers On vous mettra le lien C-perse Dans la description De Youtube Et Est-ce que c'est qualitatif Ou pas C'est du cuir C'est de la couille De la mare Henri dirait Mettez votre doigt dedans Vous voulez voir C'est très agréable Oui c'est du cuir Ça sent bon La couture est bien faite Et ce qui est pas mal aussi C'est que le bord Du cuir A été C'est une résine C'est quoi ? On peut même dire à la personne Mettez le doigt dedans Parce que c'est assez bien fait Et si on ne sait pas Ce qu'on cherche On ne le trouvera pas Voilà Donc Vraiment Un bel objet Je suis content de l'avoir Et je vais vous dire Je suis content En avoir pris deux Parce que je vais m'en servir Je pense très très bientôt Pour deux routines Ça peut être intéressant Pour un change de papier Un change de pièce Ou Larry Baker en fait beaucoup Pour les changes de papier Soit le renforçage Pour une prédiction Ou Pour faire une sorte De double réalité Oui Bah oui Du coup Par contre Ce sont que des choses plates Que tu mets dedans Oui Bah oui Parce que par définition Si tu mets quelque chose Qui n'est pas plat Ça va se voir Tu peux pas Est-ce que tu peux faire Genre Une sorte de De Boîte Kennedy C'est à dire Faire apparaître Une carte signée Ce genre de choses C'est peut-être à réfléchir ça Carte signée Oui Tu pourrais bien sûr Tu pourrais même Quelque part T'en servir Pour faire une sorte De Rattlebox Ouais Si t'as deux pièces Dans le D'un côté Qui ne sont pas visibles Et qu'on entend Tu pourrais quelque part Faire une sorte De porte-monnaie en T Tu vois Ah si t'en as trois Faire une carte de venteau Écoutez D'accord Alors ceci étant Ça maintient quand même Hyper bien les pièces Donc avant que ça rattle Je pense qu'il faut y aller Et puis c'est un cuir Qui est quand même Assez épais Donc C'est quand même Un avantage C'est que Là je les mets dans Le même compartiment Vous voyez On entend un petit peu Et les deux pièces Si elles sont Chacune D'un côté Dans un compartiment Différent Là il n'y a rien à entendre Oui Oui parce que C'est ça le truc Enfin On ne voit pas vous Mais Ce que je voulais dire C'est que Le cuir est assez épais Parce que là On a la bague dedans Et on ne voit pas De forme de bague Non C'est un cuir assez costaud Donc ça c'est le côté intéressant Moi je suis très content De l'avoir Parce qu'en ayant lu Larry Baker C'est vraiment Une des routines Qui m'avait le plus plu J'ai commencé à chercher Des porte-monnaie Comme lui présentait Et qui existait A l'époque Il y a 30 ou 40 ans Dans le commerce Les trucs de grand-père Comme ça Avec un truc en plus Qui était L'élite Qui était du vrai matos Pour les moldus Et le fait Que ça soit ressorti Je trouve ça bien Donc j'ai sauté Sur l'occasion En double réalité Tu refais mettre La carte de visite Pliée du spectateur Tu dis à un autre Prenez-la Vous allez lire Ce qu'il a écrit Et tu pars Et toi Tu chopes l'info Ah ouais Qu'est-ce que c'est bon Et tout ça Ça tient dans la poche Et encore une fois C'est pratique C'est de la qualité Non Là franchement C'est tout là Pocket management On en parlait Oui enfin On fait un bon épisode là Ouais on fait un très très bon épisode Bon on va finir en apothéose Ah par quelque chose Que j'aime bien Alors ça c'est quelque chose Que j'apprécie énormément Pourquoi ? Parce que ça rejoint un peu Ce qu'on a dit tout à l'heure C'est des trucs de terrain Qui marche Et c'est une qualité D'ailleurs Là si je te le montre Tu n'es pas capable de dire Lequel est le bon Lequel est le mauvais Et En fait vous recevez deux marqueurs C'est build to marker Donc un normal Et un pseudo normal Alors Quand on a les deux dans la main Je saurais Pour deux raisons Mais Si tu me les donnes séparément Si je ne peux pas les comparer C'est un vrai marqueur Exactement Je n'ai aucun doute là-dessus Et en fait Ça sert à quoi ? Donc ce sont Des Tu sais C'est des feutres De tableaux blancs Ouais Donc ce n'est pas Des charpilles Des trucs quand même Assez large C'est pour ça Que pendant huit mois On n'a pas pu tourner De présenter de Majigazine Parce qu'on était en cure De désintrox Donc qu'est-ce que je voulais dire Oui Ce sont des Heading 500 Qui sont connus aussi en France Je ne pense pas De toute façon Vous sortez un feutre comme ça On se doute tout de suite De ce que c'est Donc ce n'est pas louche Non Et que tu sortes un charpie Ou que tu sortes ça De toute façon Le charpie n'est pas connu en France Donc finalement Oui Et l'intérêt C'est que celui-ci Est quand même Assez Un beau diamètre Pour permettre De vous faciliter le job Alors Pour faire apparaître Un billet à l'intérieur Mais pas que On peut faire plein de choses Alors ça s'appelle Bill to Marker Donc effectivement C'est le billet dans le marqueur C'est Nick Einhorn Qui présente Donc un truc De Antonio Romero Et c'est chez Vanishing Donc on a un petit packaging Comme ça Qui est tout sympa Il a repris l'idée D'Antonio Romero Qui faisait ça aussi Avec de gros charpie Lui il a retravaillé le truc Pour en faire ça Donc à priori Il a bien fait évoluer C'est pour ça Que ça se permet De le présenter Combien ça coûte ? Là on est aux alentours Des 70-80 euros Donc c'est pareil Ce n'est pas donné Pour deux marqueurs Tu te dis Mais je me dis Attends Quand tu sais Comment ça marche Quand tu le vois Parce que je l'ai eu Dans les marges J'ai joué avec C'est quand même Ultra bien usiné C'est du travail De haute précision Ah là oui Tu ne peux pas Te le refaire toi-même Chez toi C'est impossible Et quelqu'un Ne saurait pas Comment ça marche Je ne pourrais pas Avant de faire ça Là c'est le moment Où tu sors le billet Mais pour déclencher Le chargement Si la personne Ne sait pas comment faire Tu n'as aucune chance De te faire goler Et le reset Mais le reset Est vachement bien pensé C'est à dire Là si je veux faire le reset Une, deux secondes C'est tout Point Et après je suis prêt Pour la table suivante C'est ça qui est génial Donc vous pouvez le faire Avec le billet Soit vous l'utilisez En live Parce que c'est ça L'intérêt C'est qu'on est capable De charger Ce feutre Assez rapidement Quand tu dis en live Ce sera avec un billet signé Oui 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 voilà Le billet peut être signé En live Avec un objet J'ai emprunté Donc il y a un billet En l'occurrence Tu ne peux pas le faire Avec une bague Soit tu peux te permettre Aussi C'est ça aussi Qui est sympa Avec ce feutre De le charger en amont Et de faire Bah voilà De le charger en amont Bon Charger en amont Tu n'as pas forcément Besoin de cet outil Tu le verrais En close up Sur scène Parce que c'est vrai Qu'un gros marqueur On s'imagine du coup Pouvoir avoir un tableau Façon de paperboard Oui carrément Donc on pourrait écrire dessus Et avoir une sorte De confabulation A la fin A l'intérieur Du truc avec lequel Tu as écrit Oui c'est ça Donc ça Pas que small play big C'est à dire Que tu arrives Avec un tableau blanc Ou une grande feuille Où tu demandes A ton client Un paperboard Ou un tableau blanc Et toi tu arrives Juste avec ça Et tu as peut-être Un numéro de 5 minutes Est-ce que tu l'as déjà présenté ? Non Non je vais être honnête Je ne l'ai jamais présenté Pourquoi ? C'est parce que Je t'ai déjà vu faire la démo Donc je sais que tu t'y mets Mais en tant que Quand tu as tes routines qui marchent C'est vrai que tu as du mal A ajouter des choses Pourtant c'est quelque chose Je sais que ça va fonctionner Parce que je fais d'autres effets Qui ressemblent un peu à ça Et je vois le côté pratique Du pro quoi Enfin pocket management Vous avez ça Le reset est hyper simple Entre deux tables Vous le faites Donc pour moi Ça va être encore Un gros oui Un gros 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 oui Bah bravo Et toi alors T'en penses quoi de ce produit ? Alors moi j'en pense beaucoup de bien Ça clairement C'est quelque chose Que je trouve Que je trouve te va très bien Dans ta façon de présenter Que moi ne m'irais pas du tout Je ne le ferais jamais Donc je suis très content De ne pas l'avoir acheté Mais je trouve ça absolument Je prends un plaisir A le regarder exécuter Qui est grandiose Parce que Même quand on sait Comment ça marche C'est très difficile De voir le moment Enfin tu vois C'est tellement fluide Tellement bien pensé Soyez sans crainte Il n'y a rien à voir quoi Quelque part Et donc voilà Je dirais Alors vous l'aurez bien compris On a été très bavards On a plein de choses A aborder avec vous Parce qu'on a envie de partager On a dégagé Tous les tableaux de notes Avec le temps en pratique Le temps en machin Parce que vous nous avez toujours dit Que ce qui était le plus important Pour vous C'est la valeur Qu'on vous amenait Dans nos échanges Donc c'est pour ça Qu'on se pose des questions Donc pour moi C'est un très bon produit Mais qui ne me convient pas Et j'en suis très content Ce qui est sympa là-dedans C'est comme quand tu reçois La pièce de Xavier Belmont L'ambivalence C'est en fait Toute la machinerie Qu'il y a derrière Et là c'est ça Et tu te dis Mais c'est bien pensé C'est bien usiné Il n'y a rien acheté Donc ça vaut son prix Pour moi ça va être Un 5 sur 5 sur ce produit Malgré encore une fois le prix Mais tu as la qualité Je viens de dire Qu'on mettait pas les tableaux Et il me reparle D'un 5 sur 5 Oui non mais Je veux dire C'est un gros oui Ils sont durs C'est dans les veines C'est dans les veines Bon voilà C'était Chacan C'était Calix Merci Chacan Merci de votre fidélité Commentez Likez Partagez N'hésitez pas A nous A nous faire savoir Que vous êtes content De nous voir revenir Ou que finalement On s'enfermer Ça fait pchit Quand on ouvre la boîte Du Magicazine maintenant Voilà En tout cas C'était un grand plaisir Pour nous de vous retrouver Et puis je vous dis A très bientôt A bientôt Ciao bye bye